Pierre Gaillard, je suis vigneron dans le nord de la vallée du Rhone. Je me suis installé au début des années 80, à une période où le vignoble était plutôt largement abandonné, mais je m'étais pris de passion pour le vin pendant mes études et j'ai choisi cette région justement parce qu'il y avait des terrains libres et que je présentais un potentiel très important pour ce vignoble. On est actuellement dans le chef d'élevage des vins rouges sur mon domaine. Comme vous pouvez le voir, la majorité des vins aujourd'hui est élevée en barrique de chêne. L'intérêt de la barrique, c'est sa capacité à respirer, donc à gérer l'oxygène, qui pénètre à travers le bois de manière très lente dans les vins, permettant ainsi aux arômes de s'épanouir et au tannin de s'arrondir de façon à amener des vins à la mise en bouteille. Mais le bois a un petit problème aussi, c'est qu'en même temps qu'il permet cette lente évolution du vin vers un côté gustatif parfait, il apporte aussi des arômes qui sont spécifiques au bois et qui marquent les vins, des arômes du chêne, etc. Ce qui n'est pas toujours bienvenu. Certains vins résistent assez bien à ces arômes, mais d'autres un petit peu plus légers, des fois sont dominés par les arômes du bois et ce n'est pas très intéressant. Actuellement, je fais des essais parce que je suis partenaire avec le musée archéologique de Vienne. L'idée de ce partenariat, c'est de redécouvrir un petit peu le goût qu'avaient les vins à l'époque romaine. Donc on fait de multiples expériences et en même temps, personnellement, je recherche dans le passé des solutions pour les problèmes que je peux rencontrer dans la viticulture actuelle. D'où un certain nombre d'essais qu'on fait dans l'élevage dans des amphores. Alors la terre a cette même particularité que le bois de respirer et du coup on fait des essais d'élevage de vins dans la terre pour voir si justement on obtient à peu près les mêmes résultats que dans le bois sans avoir l'inconvénient des arômes boissés. On aura vendredi soir, vendredi soir 30 juillet, un apéro jazz. Le samedi matin, une randonnée à travers le vignoble et qui sera commentée le dimanche. Un brunch réalisé par le restaurant dans le 1774 de Loire-sur-Rhône. Sous-titrage Société Radio-Canada ...